Que dit-on que je suis? Cette question venait du Seigneur Jésus-Christ à l'endroit de ses disciples pour savoir ce que les disciples écoutaient parmi la foule ce que le peuple disait de lui comme ce sont les disciples qui étaient souvent parmi le peuple Certainement, eux, ils pourront écouter ce que les gens disent de lui A cette question, les disciples ont répondu Certains disent que Jésus-Christ est Jean-Baptiste Pour d'autres, c'est Elie Pour encore certains, c'est le prophète Jérémie Pour d'autres encore, c'est l'un des prophètes C'est que cette réponse n'ont pas trouvé de place dans le cœur de Jésus Ils se retournent vers eux-mêmes Ces disciples Pour leur faire la même question Qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce que vous pensez de moi? Que dites-vous que je suis? Praise the Lord La réponse est venue de Pierre Il a dit tu es Christ Le fils du Dieu vivant Tu es le Christ Le fils du Dieu vivant Donc pour Jésus-Christ C'est que cette réponse Est venant de Dieu Parce qu'il a dit à Pierre Alléluia Cela t'a révélé du ciel C'est mon papa qui te l'a révélé Pour que tu saches Que c'est moi qui suis le Christ Le sauveur du monde Celui qui est venu Pour sauver le monde Du péché Malheureusement Malheureusement Nous enfants de Dieu La plupart des enfants de Dieu La plupart des hommes de Dieu La plupart des églises Se disant Être pour Dieu N'ont pas reçu La révélation claire Concernant Jésus-Christ De Nazareth Mes frères et sœurs en Christ C'est Jésus-Christ de Nazareth Qui est le sauveur du monde C'est lui qui nous sauve du péché C'est lui qui s'est sacrifié A la croix du calvaire Pour que nous puissions être sauvés C'est lui qui a été une victime expiatoire Jamais et jamais Dans l'histoire de ce monde On a connu autre sauveur que Jésus-Christ Jésus-Christ de Nazareth C'est lui seul qui est le chemin C'est lui seul qui est la vie C'est lui seul qui est la vérité Nous allons lire acte 13 Acte chapitre 13 Verset 38 à 39 L'évangéliste a conçu Élysée-le-l'i Acte 13 verset 38 à 39 C'est lui seul qui est l'évangéliste a conçu C'est lui seul qui est l'évangéliste a conçu Acte 13 verset 38 à 39 Oui Hé brebe Alléluia Alléluia Amen Nya e si a azon, ou tu o non vi, ou tu o non vi o, ben a to nenem me si a di, wok blor, nou kou nou, nou vok ke, nou vok ke kenya fi a mi, eye nou si o kata ame, o me te ou, tchou, tchou a fi a nami, de mo se pese la nou, pese la nou le o la, to eya mamela, kou kou blatova, a si ke, wotua, o tchou a fi a na, o tchou a fi a na ame si ame si hoa, e jise, amen, 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 Raïs de l'Ou, acte chapitre 13, verset 38 à 39, sachez donc, homme, frère, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, Minya novi o, bona, to eya ma jiye yo ho, o defe fang, nya po nou vok, tchou tchou kenami, Sachez donc, homme, frère, bien aimé, que c'est par Jésus Christ, Par le Yeshua Hamashiya, que le pardon des péchés vous est annoncé, Et que quiconque croit est justifié par lui, De toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse, Par la loi de Moïse, nous ne pourrions pas être justifié, Surtout en tant que païen, En tant que venant du peuple gentil, Parce que la parole de Dieu, Le salut vient des juifs, Au début le salut n'était pas pour les païens, Le salut était d'abord pour les juifs, Mais par la grâce de notre Seigneur, Par la grâce de l'Eternel Dieu, Il s'est retourné vers les païens, Donc nous devons savoir, Que c'est par Jésus Christ, Lui est lui seul, Que le pardon des péchés a été annoncé, Parce que c'est lui seul qui est parti à la croix de Golgotha, Il s'est offert lui-même, Comme une victime espiratoire, Qui s'est sacrifié, Pour que nous ayons la rédemption, Et que personne, Ne peut être justifié, Sans Jésus Christ, Personne sur cette terre, Futil grand, Futil riche, Futil intellectuel, Quel que soit sa renommée, Quel que soit son renom, Ne peut être justifié, Ne peut jamais être justifié, Sans Jésus Christ, Ça c'est obligatoire, Donc pour que je sois justifié, Que tu acceptes Jésus Christ, Tu crois en son sacrifice, Tu crois en lui, Et que tu l'acceptes, Dans ton cœur, Sans cela, Qui est encore pécheur, Qui est encore pécheur, Nous devons savoir que, La sainteté d'un homme, Sans Dieu, Sans Jésus Christ, N'est que vêtements souillés, Je répète, La sainteté soit disant d'un homme, Parce que les gens disent cela, Nous, nous sommes même saints, Nous n'allons pas à l'église, Nous n'avons pas reçu Jésus, Mais nous sommes des saints, C'est faux, Quel que soit ta sanctification, Si tu n'as pas Jésus, C'est comme un vêtement, Souillé devant Dieu, Alléluia, Lisons Luc 5, L'évangile selon Luc, Au chapitre 5, Et au vers 20, Lisons-le très rapidement, Luc 7, Luc 7, Luc 7, Voyant leur foi, Jésus dit, Homme, Tes péchés, Tu sont pardonnés, Tes péchés, se sont pardonnés, Jésus seul, vous verrez que Jésus après avoir dit cela, il a choqué les pharisiens, il a choqué les scribes, il a dit que tu blasphèmes, Jésus tu blasphèmes, tu dois entendre comme nous te connaissons, comment peux-tu arriver à dire à un homme que tes péchés te sont pardonnés, parce que seul Dieu a cette capacité-là, en ce moment il n'était pas connu en tant que sauveur, il n'était pas connu en tant que Christ, il est né dans le Seigneur, nous le déclarons toujours, que la vie se trouve dans le Seigneur Jésus, en lui seul se trouve le salut, en lui seul se trouve la rémission des péchés, en lui seul nous avons trouvé la rémission de nos péchés, où te trouves-tu en ce moment, en m'écoutant en ce moment, remets ta vie dans la main du Seigneur Jésus, accepte à ce qu'il vienne régner en toi, accepte à ce qu'il soit ton Seigneur, accepte à ce qu'il soit ton sauveur, accepte à ce qu'il te sauve, alléluia, 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 l'obé et sur le temps, accepte à ce que seul Jésus ne va délir, vient te sauver, il n'en est pas tu insoumis, tu te vois comme quelqu'un qui est sauvé, mais tu ne l'es pas encore, Alléluia Allons dans le livre de Luc L'évangile selon Luc Le cinquième chapitre A cause de temps Lisez l'histoire là-bas Du dix-septième au vingt-septième verset Luc le chapitre 5 Du dix-septième au vingt-septième verset Vous verrez la totalité de l'histoire là-bas Allons à présent dans un genre 1 Jean le chapitre 1 Le neuvième verset 1 Jean chapitre 1 Le neuvième verset dit Si nous confessons nos péchés Il est fidèle et juste Pour nous les pardonner Et pour nous purifier de toute iniquité Amen Si seulement nous confessons nos péchés Le Seigneur juste et fidèle Pour nous pardonner nos péchés C'est lui seul qui pardonne les péchés Aucune autre personne Qui a la capacité de pardonner nos péchés Les offenses envers Dieu Tes offenses envers Dieu Aucune autre personne Ne peut dire que tes péchés te sont pardonnés Ce n'est pas que j'ai offensé une autre personne Si j'offense une personne Après avoir présenté mes excuses à la personne Il a la possibilité de me pardonner Mais ce péché, ce bon nom de péché que nous commettons Envers notre Créateur Depuis notre naissance jusqu'à ce jour Si on doit te le pardonner Seul Jésus-Christ a cette capacité là Si seulement nous confessons nos péchés Il est juste et fidèle Seul le Seigneur Jésus Lui seul Aucune autre personne n'a cette capacité là Et quelqu'un ne sauve pas La voix ne te sauvera pas La voix en sonnerie tu es mort Tu es mort L'illuminatie tu es mort Maranta tu es foutu Les autres sectes pernicieuses Les autres adorations pernicieuses Et comme vous les connaissez Aucune d'entre elles ne sauve La seule personne qui sauve On le surnomme le Seigneur Jésus Mais avant qu'il ne te sauve Tu dois lui confesser tes péchés Et avant qu'il ne te le pardonne Tu dois croire préalablement en lui Tu dois recevoir le Seigneur Jésus en toi Alléluia Amen Gloire à Dieu Alléluia Praise God Alléluia Praise God Alléluia Praise Jesus Alléluia Alléluia Amen Bon nom se promène de gauche à droite Croyant qu'ils sont sauvés Salut L'homme n'a aucun salut S'il n'a pas le Seigneur Jésus en lui Alléluia 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 Le premier chapitre Le premier chapitre de Jean Chapitre 2 Versets 1 et 2 Versets 1 et 2 Là il est écrit Mes petits enfants Je vous écris ces choses Afin que vous ne péchiez point Et si quelqu'un a péché Nous avons un avocat auprès du Père Jésus Christ le Juste Le verset 2 Il est lui-même une victime Espiratoire pour nos péchés Non seulement pour les notres Mais aussi pour ceux Du monde entier Amen Je te demande Jésus Est le Gratis Le Gratis Le Gratis Le Gratis Le Gratis Pourquoi vous avez dit ? « Je veux dire que vous avez voulu les milliers de nouveaux. » « Je veux dire que vous avez voulu les milliers de nouveaux. » « Que vous avez voulu les milliers de nouveaux. » « Amen. » Tu l'as démontré que... Après avoir reçu le Seigneur Jésus, si tu crois en lui... Que tu sois togolais. Que tu sois béninois. Que tu sois ghana. Que tu sois africain. Quand tu sois africain, quand tu sois américain, européen, asiatique, australien, une fois que tu crois en Jésus-Christ, une fois que tu crois bien en lui, et que tu lui confères tes péchés, il va te le pardonner. Si tu l'offenses, il devient ton avocat, il va te défendre, il va te défendre, je viens auprès de quelqu'un ce matin. Maintenant, nous viendrons l'aimer du Seigneur Jésus, avant les mauvais jours, nous viendrons l'aimer du Seigneur Jésus, de la Jésus-Christ, c'est le Seigneur Jésus, il va te laver nos âmes, de purifier nos esprits, de purifier nos corps. Je vais le répéter, de la Jésus-Christ, c'est le Seigneur Jésus, il a cette capacité, il a cette capacité, seul lui a cette capacité, de purifier mon âme, de purifier mon esprit, et de purifier mon corps, aucune autre personne ne peut le faire, aucun herboriste ne peut le faire, Il a cette capacité, 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 il a lavé son propre esprit, avant de venir laver le sien, il finit de se purifier, avant de te purifier. Alléluia, 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 Je te fortifie, de faire un avec Jésus. Alléluia, 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 All sanctifie Lui-même tout entier et que tout votre être, l'Esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu de paix vous sanctifie Lui-même tout entier et que tout votre être, l'Esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 24. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est Lui qui le fera. Amen. Tes annonies qu'à toi, tes annonies s'abattent et ta âme à toi, qu'est-ce qu'il vous plaît ? Oui. Quelle est-ce qu'il vous plaît ? Est-ce qu'il vous plaît ? Est-ce qu'il vous plaît ? Est-ce que c'est le Dieu de paix ? Est-ce que c'est le Dieu de paix et cancars ? Est-ce que le Vodou est le Dieu de paix ? Est-ce que le Vodou est le Dieu de paix ? Oui. Oui. Nous, nous sommes dans un état laïc. Mais Dieu merci, nous sommes dans un état laïc. Nous sommes dans un état laïc. Nous sommes dans un état laïc. Tout est permis. Tout est permis. Mais nous sommes dans un état religieux. C'est que notre état était religieux. La religion chrétienne. Uniquement la religion chrétienne. Allons-nous avocations. Donc, c'est le Seigneur qui concerne l'âme, l'esprit et le corps. C'est le Seigneur Jésus à lui seul, c'est le Seigneur Jésus à lui seul, c'est lui seul qui peut laver nos éprits, c'est lui qui peut purifier notre corps, et c'est lui qui peut purifier notre corps. Donc, si je m'arrête là, ceux qui ont l'habitude de dire qu'il purifie l'âme, amènent sept pieux, et amènent au voltique trois bouteilles, et ajoutent à cela du sel, ajoutent de l'isope, on vous a dupé. Dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, l'isope est utilisé pour purifier le Nouveau Testament. Mais dans notre Nouveau Testament, où le Seigneur Jésus a déjà fait son apparition, c'est le sang de Jésus qui opère. Je vais le redire. Il y a un prophète à Moubouta, oui. Oh, nos chers prophètes. L'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, l'utilisation de l'isope était permis. L'isope était permis. A flat-to-vi, a flat-to-ga. Toutes ces herbes-là étaient permis. Oh, on a dans l'Ancien Testament. On a toujours travaillé dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, Marie. L'isope est devenu comme une herbe ordinaire. Je peux l'utiliser pour tuer les verres dans mon ventre. Je peux l'utiliser comme un potion si le diabète m'étérange. On l'utilise comme un antibiotique également. Dans le Nouveau Testament, Dans le Nouveau Testament, On ne l'utilise plus avec une oeuvre spirituelle qu'on va utiliser l'isope pour purifier l'âme. On nous trempe. Dans l'adoration du Nouveau Testament, tout devient froid. On ne voit pas de façon tangible le sang de Jésus. Nous croyons que ce sang nous purifie. C'est la vérité qui a franchi. La vérité peut te justifier. C'est lui seul qui se sanctifie. Amen. Amen. Il est juste. Et c'est lui qui l'a dit. Et c'est lui qui le fera. Amen. Mais avant qu'il purifie ton homme, qu'il purifie ton esprit, et venir à purifier ton corps, tu dois lui confesser préalablement tes péchés. Et tu dois accepter de les abandonner. Alléluia. Alléluia. Qu'on retient le chapitre 5, le 21e verset. Nous sommes vidés. Deux Corinthiens 5, le 21e verset. Oui. Là, il est écrit. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenu péché pour nous, afin que nous devenions en l'une justice de Dieu. Oui, là où. Amen. bena à mes simonien nous vendent que ola et oua et ouais néo n'y est nouveau demi a été fait ben ami à voir miaoula miazuma ou peut-être j'en ai l'aïa mamma miazuma ou peut-être j'en ai l'aïa mamma miazuma ou peut-être j'en ai l'aïa j'ai l'aïa j'ai l'aïa j'ai l'aïa j'ai l'aïa j'ai l'aïa le nom de bishop le bichot le monseigneur le mêlent pas dans le nom de monseigneur l'évangéliste le mêlent pas dans une église que nous devinons justice de dieu en jésus le soleil est soucriste aux mains j'ai du seul à l'eau et maintenant à l'aïa à l'aïa à l'aïa à l'aïa souci à l'aïa à l'aïa à l'aïa à l'aïa à l'aïa à l'aïa souci à l'aïa à l'aïa à l'aïa à l'aïa à l'aïa Maintenant, il est dans certaines églises, nous aussi, nous le faisions. Qu'est-ce que ça signifie le cure d'âme? C'est l'analyse, le scanner de l'âme. L'autopsie de l'âme. Est-ce que tu comprends? On ne le fait avec aucun objet. Tu t'assoies devant la personne. Nous voyons déjà que tu es chrétien. Mais ta vie n'est pas restaurée. La façon dont tu as vécu de par le passé. Qu'est-ce que tu as adoré de par le passé? C'est le fait de parler avec quelqu'un. Afin de parvenir à la source, ce qui fait que la vie de la personne n'est pas restaurée. Et bon nombre d'églises pour aider les armes, nous avons ériché des papiers. Et ces papiers-là, on va donner à la personne que la personne aïe le photocopier. Et que la personne ramène l'original. Mais qu'est-ce qui se trouve dans d'autres églises? Nous allons donner une certaine socle. Mille francs, mille francs. Mille francs chacun. Mais à l'heure que la photocopie de ce papier n'était même pas 100 francs. Qu'est-ce que tu veux suivre? Il y a un moyen pour que nous nous enrichissons. Une fois que ton âme n'a pas été purifiée, tu n'es pas sauvée. On ne purifie pas l'âme d'un païen. Avant qu'on te fasse le cuir d'âme, tu es déjà enraciné en Jésus. Et on va te poser certaines questions. Peut-être que tu es jeune fille, tu n'es pas sorti avec un aoussa. Tu n'es pas sorti avec un nibo. Tu n'es pas sorti avec un éveil. Tu n'es pas sorti avec un cabillet. Tu n'es pas sorti avec un féticheur. Tu n'es pas sorti avec un malam. Tu n'es pas sorti avec un nekiste. Tu n'es pas sorti avec ce type de personne. La vie que tu as rémenée, cela a détruit beaucoup de choses. Tu ne te fous pas. Tu n'es pas avorté. Tu n'as pas associé cela. Tu n'es pas tué. Tu n'es pas tué. Tu n'es pas empoisonné quelqu'un. Combien de tes parents lui ont le fait ? Aujourd'hui, vous êtes en crise. Vous devez confesser tous ces péchés. Un pastor véritablement ouin. Il va prier pour toi. Et Dieu pardon lui sa péchée. Et les conséquences perverses ont toute la personne de ces conséquences. C'est ce qu'on appelle le cure des papiers. Ce n'est pas le fait de vendre des papiers. Amen. Mais vous refusez qu'on le dit. Et je mentis. Pas grand Sébastien. Et si j'avais la capacité de trouver le sang de Jérusalem. Et si j'attrive moi, je trouve moi cette tonneau. Et je vais laver l'âme de toutes et chacun. Et nous serons des gens richissimes. Nous deviendrons des dangotés. Après cela, je viendrai dans le village. Là aussi, nous laverons l'âme des gens. Et nous deviendrons des riches. Après là, je quitterai. J'irai dans le village de ma femme. Lorsqu'il va rester une petite quantité du sang de Jérusalem. C'est après cela que je viendrai vers vous. Écoutez bien. Le cure d'âme. Nous ne sommes que des canaux. Nous ne sommes que des moyens par lesquels que le Seigneur passe. Et le travail, il encombre seulement au Seigneur Jérusalem. Que le Seigneur vous bénisse. À la fin de cet enseignement, comprenez que une seule personne a cette capacité de pardonner. Et c'est à lui qu'il se trouve le salut. Il s'appelle le Seigneur Jésus. Seule le Seigneur, je peux purifier nos âmes et esprits. Notre corps. Amen. À lui, nous allons vivre. Et à lui, nous devons notre adoration. C'est lui seul qui guérit. C'est lui seul qui délivre. C'est lui seul qui ouvre les portes. Que dire les gens que je suis ? Nous donner une réponse. Le Seigneur Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Il est l'enfant du Dieu vivant. À lui, je trouve le salut. Lui seul. Lui et lui seul. Si tu le reçois et tu l'adore en esprit en vérité, tu auras part à la vie. Mais si tu le renuis, si tu le reçois, si tu t'en fous de lui, après ta mort, c'est l'affaire qui t'attend. Appelez-moi le pasteur. Appelez-moi le pasteur. Le pasteur, le pasteur, le pasteur Sébastien. Le pasteur Sébastien vous dit que le Seigneur vous bénisse et que la journée vous soit prospère. Baba.